Au cœur du XXe siècle, si chargé de conflits, de souffrances et de morts, s'inscrit le nom d'Auschwitz. Pourquoi demeure-t-il présent parmi tant de lieux dans ce monde où la barbarie humaine a exercé ses ravages ? Parce que des millions d'êtres humains y ont péri par la volonté d'un homme ivre de haine contre le peuple juif. Mais aussi parce qu'à l'époque, une grande nation européenne, éprise de culture, de science, de philosophie, a accepté. Et pour certains de ses ressortissants, exécuté, avec le concours d'autres Européens dévoyés, la volonté génocidaire de cet homme. Ainsi, l'enfant juif jeté vivant dans la chambre à gaz demeure à tout jamais le symbole de l'antisémitisme et du racisme, ces fléaux qui n'ont jamais cessé de ravager l'humanité et que nous devons s'enfaiblir, toujours et partout combattre. combattre. 75 ans se sont écoulés. Après la libération de quelques survivants d'Auschwitz, l'inspiration criminelle qui les a précipités dans l'enfer concentrationnaire n'a pas complètement disparu. Comme des braises de la haine, il rougeoie toujours sous les cendres. Car dans le monde d'aujourd'hui, lequel d'entre nous pourrait dire, les justes l'ont emporté, les droits de l'homme sont universellement respectés, le fanatisme meurtrier a été éradiqué, et la liberté et la fraternité sont devenues la loi universelle. Pour autant, il ne faut surtout pas que les hommes et les femmes qui soutiennent les nobles causes abandonnent le combat. A l'heure où les survivants de la mémoire s'effacent, c'est à la vigilance des nouvelles générations, à la force de ses convictions, à sa passion de justice, que revient la mission de combattre partout, et sous toutes leurs formes, le racisme, l'antisémitisme, le fanatisme. L'avenir de l'humanité est entre leurs mains. Merci. Merci.